voilà si vous voyez la vidéo que j'avais fait une fois à la compte de mes syndicats de colo je mettais des lunettes donc là c'est quand je suis un peu nerveuse chers amis bonsoir à vous en tout cas un bonsoir à vous m'obté nabino partout et sika bozoami ngaï boabino mamma faisa la grâce divina moi si au yomoye billet ayaka nabagima ya ye moko vous même vous savez donc c'est ça qui fait la particularité de mamma faisa bon mais ça n'a ngaï ndengé wana parce ké et ça n'a nabon d'engé wana merci beaucoup voilà donc pour ceux là qui ne comprennent pas le lingara je l'ai dit simplement que salutations à vous donc c'est moi la mamma faisa la grâce divine je suis toujours là avec mes arguments personnels j'ai fait vraiment l'exception dans la communauté congolaise parmi les femmes qui se sont mis debout pour le congo mamma faisa elle a son propre langage donc ça c'est vraiment moi ça voilà donc habituez-vous à moi d'attendre toujours un autre son de cloche et c'est ça qui fait l'équilibre et la richesse de la démocratie la diversité d'opinion merci beaucoup alors chers amis syndicats de colois fait un live facebook je viens de suivre ça tout à l'heure ce monsieur son live facebook il y a beaucoup de points qu'il a soulevé je laisse bien suivi j'ai même pris note ça dit il a parlé d'abord de la nation prise en otage il a parlé des transitions sans kabila mais pas c'est à dire il a parlé des transitions sans kabila la nécessité des transitions sans kabila et puis il a parlé des finances de la kabili ça je suis pas kabili pour le défendre de ce point là mais j'ai quand même une petite idée de ce que je peux lui répondre il a encore soulevé sur parce que dans la finance de la kabili il a parlé sur les activités mafieuses et son nom de deux pailles un certain monsieur glen ici c'est quelque chose comme ça un juif là il a aussi parlé de l'europe il a fait appel à l'europe pour jouer un rôle pouvant mettre fin à la dictature de la de de kabila il a en plus soulevé sur la puissance de clc c'est-à-dire catholique qui fait un grand travail qui l'a félicité en fait des comptes syndicat de colo appelle encore au peuple congolais à une sorte de soulèvement populaire et tout ça tout ça là ça c'est bien parce que nous tous nous voulons le changement dans ces pays mais comment peut-on affronter ces changements avançons chers amis écoutez moi très bien je sais que je ne suis pas la femme que vous attendez c'est à dire vous écoutez d'autres femmes vous parlez du congolais en manière moi aussi je le premier point le point de presse des syndicats de colo il a soulevé il a dit que la nation est prise en otage mais c'est syndicat de colo vous allez suivre maman faisa qui vous a toujours répondu en mettant ses lunettes voilà mais c'est syndicat parce que je sais que vous allez voir ce live moi je n'ai pas beaucoup de vues comme vous ça c'est malheureusement on n'a pas beaucoup de vues comme vous autres syndicats parce que nous n'avons pas la popularité voilà mais nous avons dieu nous avons dieu voilà nous avons dieu et c'est ça qui fera notre victoire mais c'est syndicat de colo chers amis vous avez parlé de la nation qui est pris en otage attendez un peu c'est ce live là je vais aller rapidement dans sa page il a fait d'abord premier là qui a été coupé bon je sais pas si les démons n'étaient pas d'accord ou bien les anges du ciel n'étaient pas d'accord mais ça je ne saurais pas vous le dire syndicat de colo ramène toi ici voilà il a fait un live ici rapidement allez comment tu vois quand même pas me dire syndicat que j'ai utilisé autrement c'est un c'est une vidéo publique ouais on est des retours chers amis si je vais vous vous balancer par contre je vois pas de j'ai pas de plus de temps de manière à ce qu'on puisse on puisse quand même échanger rapide vous êtes en direct voilà allez allez syndicat de colo vous reconnecter et attendre qu'on arrive à se reconnecter voilà c'est déployé au congo par les mouvements citoyens par les cabili vacille au congo j'espère que vous aurez la patience voilà écoutez alors en espérant que ça va pas se recouper et puis si ça se recoupe j'espère que vous aurez la patience et la bonté de vous reconnecter ou d'attendre qu'on arrive à se reconnecter donc voilà pour terminer sur ce point nous nous sommes donc rendu compte qu'aujourd'hui la cabili vacille au congo que il ya beaucoup de d'énergie beaucoup de courage qui sont déployés au congo par les mouvements citoyens par l'église catholique par les églises mais qu'effectivement les congolais lorsqu'ils sont seuls vis-à-vis de la personne qui a pris en otage des personnes qui ont pris en otage notre état souffre il ya beaucoup de pertes en vie humaine il ya beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont en prison les jeunes de filimbi des carbone béni des gens comme des francs d'yongo des gens vous les connaissez tous et donc aujourd'hui on se rend compte que juste de dire il faut que kabila part et il faut que on le la transition sans kabila etc etc c'est bien de le dire c'est bien de s'en convaincre mais sur le terrain effectivement il semble que ça ne soit pas suffisant ce sera pas toujours suffisant pour arriver à atteindre l'objectif qui est de rétablir la gentilité de nos institutions et d'avoir des vraies élections une vraie démocratie un état de droit alors je voudrais justement à ce titre expliquer un peu pourquoi bruxelles vous savez jusqu'ici il ya une action qui a été menée par par la communauté internationale qui a fait énormément de mal à la kabilie et énormément de mal à monsieur kabila c'est les mesures que les états unis ont pris donc le trésor américain a pris pour arriver à démanteler l'empire financier crapuleux que monsieur kabila a mis en oeuvre au cours de ces deux de ces presque deux décennies maintenant à la tête de la rdc il y avait notamment son homme d'affaires d'anne guertler qui a mené toutes les opérations de manière complètement scandaleuse c'est des vols c'est du vol à l'état pur des rachats de concessions à prix à des concessions publiques des concessions minières publiques et leur revente quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard alors prix réel et donc effectivement des opérations constitutives ni plus ni moins que de que de d'activité mafieuse et de ce point de vue là le trésor américain a frappé un très grand coup en mettant à l'index à la fois ce monsieur donc en l'interdisant de faire des transactions en dollars en interdisant les institutions bancaires qui travaillent des dollars c'est à dire à peu près tout le monde dans le monde de faire affaire et traiter avec lui ou avec ses partenaires directs ou ses associés ou avec ces sociétés dans lesquelles il a des participations et on s'est rendu compte à quel point ça a fragilisé et isolé monsieur kabila aujourd'hui moi je suis persuadé que l'europe doit aussi jouer un rôle important pour aider les congolais à se libérer eux mêmes de la dictature que monsieur kabila essaie de nous imposer ça veut dire que c'est vrai que jusqu'ici il y avait au niveau de l'union européenne un manque d'alignement de certains pays il ya eu à l'époque d'espagne il ya eu à une autre époque la france or je vous fais remarquer pour ceux qui n'auront pas suivi l'actualité que la france aujourd'hui est parfaitement alignée sur le principe qu'il faut absolument que le congo ait des élections normales et que monsieur kabila accepte de respecter la constitution et donc d'organiser des élections libres auxquelles il ne sera pas candidat donc ça veut dire qu'il ya une vraie opportunité aujourd'hui pour que l'union européenne pour que l'europe parle d'une seule voix sur le dossier du congo parler d'une seule amie écoutez moi ça je m'arrête là que tout sabote c'est bon c'est quelques lignes de messieurs syndicats de colo c'était déjà suffisant que je sache comment je peux lui répliquer un bonjour bonsoir encore une fois chers amis mon opinion à propos de ces directs de messieurs syndicats de colo messieurs syndicats de colo je vais vous donner mon opinion sur votre life parce que bon dans votre monde là où vous avez votre gloire là même si on écrit il y aura vos fanatiques qui vont nous citer dessus mais avec une vidéo ça ferait un peu mieux pour que vous compreniez je pense que la première vidéo que j'avais fait pour messieurs syndicats de colo je pense qu'il avait bien compris quel était mon souci face à à son opposition ou à son sursaut politique en dernière minute alors que la d'ailleurs de savez traverser des moments sombres messieurs syndicats de colo était encore dans les jambes de sa belle femme la fille de l'ex-président angolais voilà donc l'été là il était là il n'a redit mais maintenant le sursaut parce que bon nous avons un kabila qui a fini son mandat il doit partir un chers amis laissez moi vous dire moi pour répondre à messieurs syndicats je crois que je vais répondre un truc tu peux d'abord enfoncer messieurs syndicats vous avez parlé de la nation qui est prise en otage vous avez parlé de la possibilité d'une transition sans kabila qui beaucoup adhère et que vous aussi vous trouvez que c'est bien mais faut encore beaucoup plus de pression vous avez parlé des financements de kabila où le finance et des activités mafieuses vous avez parlé de l'europe qui va jouer un rôle voilà ce qui est la bêtise voilà voilà la bêtise la bêtise va commencer les lives on va commencer à saboter les lives ce n'est pas gentil laissez tout le monde s'exprimer s'il vous plaît alors messieurs syndicats de colo ma question se résume ici souffrez vous de la c'est cité historique problème au tosan angona moca congo anna bisou barot télémaca peuple congolais ça j'ouvre une parenthèse c'est que moca congo et on a un problème il n'a pas si banda cala mais ba et lit balingi kobi misé n'a pas souvent été voilà la raison pour laquelle tous ali comme on a toujours les bourgeois venir à chaque fois les bourgeois les bourgeois venir à chaque fois nous parler les français plutôt que de s'exprimer vraiment selon le problème de ce pays et c'est ça c'est qui me met mal à l'aise peuple congolais s'il vous plaît nous qui sommes deux membres de la diaspora c'est qu'ils vivent à l'étranger nous qui avons été là pour commencer à crier partout que le pays va mal quand nous écoutons déjà comme des syndicats de colo parler du congo à necita c'est à dire en introduisant des noms de choses des gens des organismes et tout qu'on sort qu'ils sont à la base de la souffrance de ces pays on se pose la question si ce n'est pas ces gens qui souffrent de la cécité historique ou bien alors ils font semblant ce sont des oiseaux de même plimage qui viennent à nous promettent une sorte d'alternance qui n'est fait que faire une sorte de saint paul remplacé par saint pierre ça nous les voulons pas mais c'est syndicat de colo vous avez dit que nation prise en otage mais la rdc était déjà prise en otage depuis très longtemps la rdc est un pays prise en otage depuis longtemps vous vous rendez que simplement que c'est pas kabila là où il ya votre malhonnêteté c'est parce que vous ne voulez pas aider ce pays pour décrire son vrai problème sa vraie maladie vous êtes toujours là entrée de venir toujours avec la même allure c'est comme si autre toit de là pour que je m'y mette en fait que je m'en sers mais c'est syndicat la rdc est pris en otage par qui kabila mandat fini nous tous nous souhaitons aussi quand même qu'il ya la tenance dans ces pays mais lorsque vous dites que la nation prise en otage vous les définissez par le système de la kabilie c'est là où je vous attrape que vous êtes malhonnête la nation est prise en otage depuis très longtemps et vous les savez si vous ne savez pas moi je vais vous le dire parce que vous savez où vous êtes je vais vous attraper dans votre mensonge premièrement nation n'est pas prise en otage par simplement ces individus là la nation est prise en otage par les impérialistes et coloniaux syndicats de colo vous dites que la nation est prise en otage transition sa kabila cette façon de transition ce sont des politiciens qui parlent comme ça vous définissez le problème du pays par un individu seulement au lieu de définir l'ensemble des problèmes et veillez assez que cette nation ne s'éclatent pas pour faire en sorte que il y ait une alternance pacifique en évitant d'introduire des gens qui ont contribué au malheur de ces pays syndicats de colo transition sa kabila moi en tant que femme qui ne fait pas la politique je sens ce langage c'est à dire c'est un langage politique ce sont des gens qui sont pressés d'être à la place de kabila avant l'heure et transition sa kabila sous quelle légitimité parce que si kabila lui n'a pas la légitimité et les autres qui vont les remplacer tout la résolution est où chez les peuples comment les définit on la vie d'un peuple parce que le peuple c'est un monde complexe c'est un monde complexe donc cette légitimité sans kabila c'est encore nous bouffer du temps inutile au lieu de faire avancer les choses et c'est un discours politique qui ne veut que exciter une groupuscule de gens qui savent c'est qu'ils sont en train d'insinuer je saute vous avez parlé des finances de la kabilie vous avez parlé des activités mafieuses mais ce syndicat de colo vous avez dit que kabila et ceci cela ce côté je ne maîtrise pas trop je ne suis pas dans les cabinets de kabila je ne travaille pas dans son groupe de finances pour vous augmenter ou pour vous répliquer sur ce point mais on sait que moi je maîtrise un peu mais ce syndicat de colo ou moi je trouve que vous êtes tous mal honnêtes vous tous ce qui est bizarre c'est que le peuple n'a pas compris tout ce qui se passe dans ce pays les jours que ce peuple comprendra vous autres les syndicats là vous allez être vous tous là dans les mêmes poubelles dans le même sac écoutez prenez moi d'abord vous vous les bourgeois on se méfie beaucoup plus de vous vous les bourgeois parce que les bourgeois ne viennent pas vraiment répondre aux besoins du peuple les bourgeois viennent rendre service aux impérialistes c'est ça c'est que vous êtes premièrement vous vous parlez des finances de kabila vous savez que mes syndicats de colo vous êtes mal placé pour le dire vous êtes mal placé vous vous êtes la femme et le mari de la fille de président angolais laissez moi vous dire dans notre média am africa world nous avons fait une émission avec monsieur marcel kanga qui est le président de l'association culture du monde ce dernier il a dit le problème qui lie le congo et l'angola à propos de pétrole exploité à moanda qui a exploité ce pétrole à moanda pendant plusieurs années et moanda nous subdivise nous sépare entre nous le congo et l'angola le pétrole le côté moanda du côté du congo rdc vous syndicats de colo votre épouse était représenté dans ces histoires de pétrole et cela a été exploité pendant un bon moment la rdc est derrière l'angola pour cette affaire de pétrole à moanda exploité par votre système là bas en angola c'est ta belle famille mais ce syndicat de colo pendant que vous êtes là pour commencer à vilpander le congo commencez aussi au moins à parler aussi de cette affaire des activités mafieuses qui a été déroulée dans votre cas aussi par ta belle femme là n'est ce pas que c'est ta femme qui a exploité le pétrole du moanda parce qu'elle était là elle est dans les finances de pétrole mais ce syndicat de colo vous l'avez jamais dénoncé c'est ça les partis pris que vous utilisez et vous amadouez le congo et parce qu'ils vous comprennent pas c'est là où moi j'attrape votre manque de sincérité c'est à dire que si vous êtes moins sincère vous voulez le changement de ce pays syndicat parler le vrai problème de ce pays indexer ce qu'il faut indexer ça vous donnera du poids déjà dans votre popularité que vous commencez à l'avoir là au lieu d'être malhonnête envers vous même mais ce syndicat de colo le pétrole de moanda activité mafiouse ce pays l'angola parce que pour sa complicité parce que quand on a dit que le jugement rendu que l'angola a exploité le pétrole du congo à moanda il nous doit une affaire de 420 milliards l'angola a dit que non ce n'est pas elle ce n'est pas son pays qui a exploité ça mais c'est le total parce que tu tu indexes aussi la france des dents on dirait que vous vous êtes arrangé avec la france et les autres pour essayer de créer quand même un groupe de de gangsters là qui viennent réellement militer pour s'échapper dans un certain problème en prenant le problème du congo comme étant un tremplin enfin que le peuple congolais qui souffre évidemment que je ne nie pas trouvant vous la tenance qu'il lui faut alors que vous êtes malhonnête syndicat de colo l'exploitation du pétrole à moanda l'angola a osé dire ouvertement que c'était le total comment l'angola a su que c'était le total complicité si l'angola ne paye pas disant que c'est le total qui a exploité le pétrole de moanda il a fait de 420 milliards qui dépasse même les finances annuelles de la rdc les finances de la rdc il paraît c'est 5 milliards par année vous nous devez ton pays là tabé ton pays d'atabé nous doit il a fait de 420 milliards ça vous donne le cauchemar apparemment là bas parce que maintenant vous dites que c'est la france qui c'est le total qui l'a exploité le total est exploité sous votre complicité ainsi l'angola doit devoir aussi au congo normalement c'est légitimé juste à cause de sa complicité normalement ça là vous n'avez pas dénoncé vous voulez faire de la rdc un pays où vous tous vous venez vous en servir à chaque fois l'occasion vous 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 présente nous ne voulons pas qu'à bien elle va partir mais le congo ne sera pas donné à n'importe qui le congo de demain c'est pas n'importe qui surtout vous les bourgeois attendez vous là ça bien là moi je ne fais que parler mais derrière moi il ya toute une masse des gens qui sont déjà éveillés mais ce syndicat de colo le petro de moanda et dans le camp du coup de la de votre pays là vous êtes là le pays de votre épouse et cette votre femme est impliquée dans ce genre de mafiosie là mais parce que c'est dans votre camp vous ne le dites pas vous êtes là pour présenter le congo représenter le congo comme était un pays qui va mal prise en otage par la cabine on la rdc prise en otage par les impérialistes parce que c'est eux qui décident qui qui va diriger qui ne va pas dire apparemment c'est comme si maintenant ça les échappe maintenant on cherche vous autres et là vous sortez des chacun dans son camp pour bien parler français parait très belle allure et comment ça bien parler là et tout ça alors que c'est rien vous n'êtes pas sincère je vous vois syndicat ce pays sera défendu par l'éternel parce que vous pouvez vous paraître bien et le peuple vous acclame mais au fond de votre coeur vous savez de quoi vous jouez vous voulez chaper le l'angola de ce qu'il doit à la rdc voilà pourquoi vous aussi vous allez jouer votre carte n'est ce pas mais vous allez jouer donc c'est cc cc la kabili a des activités mafieuses l'état congolais de demain c'est ce que nous voulons pour un bon changement du pays l'état congolais de demain sera à mesure de faire attraper tous les politiciens escrocs et voleurs de l'argent de contribuables comme dans tous les autres pays d'afrique maintenant vous voyez comment on poursuit certains certains politiciens dans certains pays d'afrique à cause de l'air bien mal acquis la rdc de demain atteindra ce niveau là si la kabili a fait des activités mafieuses la kabili passera à la barre quand il n'aura plus le pouvoir on l'appellera pour de ceux de ceux dont vous les accusez mais n'allez pas présenter ça devant les médias comme si là où toi tu vis là bas tout est dans l'odeur de sainteté vous nous devine en fait de 420 milliards vous l'angolo c'est une partie pour sa complicité est il s'était tu pendant le moment où la rdc était faible elle a laissé le pétrole du congo être exploité pendant un bon moment vous avez tous profité du congo pendant ce temps des faiblesses quatrième point mais ces syndicats de colo vous soulevez vous dites que l'europe doit jouer un rôle important mais ces syndicats ces livres est ce pas que vous souffrez des nécessités historiques ces livres ici là je sais pas comment pouvez les lire la station de mobuto comment la belgique et les usa ont installé une dictature mais ces syndicats les secrets de la justice internationale des chaleaux nana 1 ici comme à l'europe à les états unis tout ça là on a négocié pour renverser les régimes mobutu et à biarimana et l'autre là-bas nersion dandaye pour contrôler les grands lacs ça c'est l'europe ça c'est la belgique ça et la belgique c'est la capitale européenne c'est l'union européenne l'europe est vraiment n'est pas en odeur de sainteté mais c'est syndicat de colo quand vous soulevez devant le peuple avec votre monde là vous dites que nous appelons l'europe de jouer un rôle important voilà moi encore un néocolonialiste voilà moi encore un autre esclave économique qui va venir servir la belle europe parce que l'europe le problème c'est quoi c'est que l'europe doit aider aussi l'afrique de comprendre que l'afrique a grandi que l'afrique veut aussi se dépendre d'être autonome économiquement avoir des partenaires rentables les partenaires qui vont lui donner beaucoup c'est à dire les 50 50 nous n'avons pas de problème avec l'europe c'est l'europe qui a le problème avec l'afrique c'est l'europe qui doit se rendre compte que elle doit se mettre à l'évidence que c'est fini le temps de payer l'afrique comme on voulait maintenant l'afrique a grandi bien qu'elle était forte avant on l'a affaibli pour la rendre faible mais maintenant que l'afrique commence à se rélever il faut que l'europe se mettre à l'évidence comme la chine vous vous dites que l'europe va jouer un rôle important quel rôle important va jouer encore si ce n'est que syndicat vous voulez faire remplacer saint paul pour mettre saint paul saint pierre c'est ce que vous voulez faire et vous faites avaler les autres là bas moi vous allez pas me faire avaler comme ça si vous appelez la belle europe de jouer un rôle important quel rôle que l'europe n'a peut-elle joué au congo là bas mais c'est syndicat vous souffrez de la cécité historique l'indépendance du congo que les ont hypothéqué ce n'est pas l'europe que vous citez là syndicat quand vous dites vous dites au peuple maintenant parce que nous nous avons milité c'est pour le changement de ce pays il y a beaucoup à changer de faute à comble il ya beaucoup que nous nous prenons de beaucoup de choses il n'y a toujours pas de changement nous sommes à la recherche d'un oiseau rare syndicat au lieu que vous soyez peut-être de ce genre là vous même vous êtes en train de vous accuser dans vos propres paroles là bas l'europe doit jouer un rôle important quel rôle l'europe va jouer quel rôle que l'europe va encore jouer des positifs et d'importants dans ces pays qu'elle n'a pas encore joué quand l'europe joue un rôle dans la politique du pays c'est pour hypothéquer l'économie du pays c'est pour nous nous mettre des individus voleurs pour pire ensemble c'est l'histoire c'est pas moi qui l'ai dit et heureusement qu'il y a des tels livres comme ça moi une dame comme moi quand je lis ça et j'écoute ce que vous avez fait tout à l'heure là mais c'est syndicat heureusement que je suis bien éduqué sinon j'allais vous cracher des mots durs vous nous prenez pour le co nous l'europe doit nous attendre qu'est ce que nous nous voulons pour ces pays et négocier si l'europe ne fait pas il ne faut pas qu'on dise qu'on appelle l'europe la solution du congo sera au congo et entre les congolais eux-mêmes c'est pas l'europe surtout le rôle que l'europe a joué mais c'est syndicat de colo vous 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 gênez pas vous quand vous citez l'europe mais je me demande comment pendant que vous faites l'europe aucun 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 des vous followers n'a même essayé de contredire vous contredire pour dire arrêtez de citer l'europe et tout qu'on sort il y en a même qui vous réclame déjà d'être déjà l'homme providentiel for god's sake votre épouse a joué le rôle à nous a pillé notre pétrole là-bas pendant les temps que le congo était faible ça vous ne pouvez pas les parler parce que vous ne pouvez pas faire chuter votre propre camp mais c'est syndicat de colo vos lives que vous faites nous vous suivons seulement dans votre discours nous sont pas de nous n'avons pas de problème contre les gens les individus mais contre les paroles ce sont des paroles que nous disons que ah ça c'est un escro le congo a besoin de son autonomie comme on a tué l'umumba vous êtes les celles qui crucifiait l'umumba des fois syndicat de colo syndicat nous n'avons pas besoin d'europe l'europe n'a rien à jouer le rôle l'europe a joué beaucoup de rôles sur ce pays là que ça suffit là maintenant il faut que nous disons maintenant l'europe s'il vous plaît s'il ya des gens qu'on peut même pas demander leur avis c'est l'europe normalement mais c'est syndicat de colo c'est l'europe qu'on doit pas demander c'est à cause du rôle qu'elle a joué et puis l'europe là elle ne dort plus elle ne dort plus elle ne réfléchit plus à cause de qui c'est à cause des intérêts qu'elle a perdu au combat depuis les accords des chinois bon maintenant vous qui êtes les partisans de l'europe qu'est ce que vous nous promettez vous les familles des bourgeois vous nous promettez quoi syndicat laissez moi vous dire la vraie diaspora congolaise consciente elle n'était pas mis debout pour ces histoires que vous parlez là des élections des chamanons c'était pour libérer ce pays du piège qu'on l'avait tendu du gouffre qu'on l'avait plongé syndicat de colo vous la cabine a peut partir vous allez nous laisser avec tous les autres individus que nous ne nous ne supportons même pas attendre l'air non ils citent l'air non qui vont rester là bas hein les sans citi parce que nous j'avais demandé il faut congolais vous voulez la fin de cabine ou la fin de régime des sans citi parce que c'est les sans citi qui nous conduit dans une allure là on se demande quand est ce que nous allons nous libérer la rdc souffre d'un problème économique mais c'est syndicat de colo et l'europe n'a jamais voulu donner à la rdc son autonomie il ya certainement des hommes qui travaillent là bas qui sont pas sincères qui pire aussi qui volent aussi la rdc quand elle sera forte va les rattraper tous tous les voleurs de l'argent des contribuables tôt ou tard le ciel s'ouvrira ils passeront à la barre et remettons l'argent volé du dernier public c'est notre prière quand vous lisez ce livre mais c'est syndicat de colo que je vous le conseille si réellement vous aimez le congo peut-être que vous êtes un peu tendance mobout ou je ne sais pas parce qu'il paraît que votre père de colo et des gens aussi qui ont bien collaboré avec ces derniers je vous le conseille de lire ça tout congolais qui lira ses livres je fais pas la pub mais quand c'est quelque chose de très important il faut le dire c'est comme quelqu'un qui a reçu une recette magique il lui a fait du bien il conseille aux autres tous ceux qui aiment le congo parmi les congolais s'ils achètent ce livre ils vont apprendre tout un système économique pour le pillage de ces pays et c'est ça qui fait que le peuple congolais ne trouve pas son compte parce que on voit l'empire et toute personne qui lira ses livres il aura en dégoût le live que nous a fait syndicat de colo lorsqu'il fait appel à l'europe pour jouer un rôle important voilà des bourgeois et des néocolonialistes qui nous viennent comme recettes de la tenace ça ça ne va pas aider mais ce syndicat de colo l'europe ne va pas jouer c'est toute personne qui appelle l'europe de jouer un rôle c'est un nip c'est une hypocrite il n'avait pas la délivrance de ces pays je répète je ne suis pas contre l'europe mais je suis contre les systèmes que l'europe veut toujours maintenir à la rdc c'est ça c'est que moi je suis contre mais ce syndicat de colo donc je vous conseillerais des fils d'acheter ces livres vous êtes bourgeois vous avez beaucoup d'argent surtout le pétrole et que votre femme agirait beaucoup pillé votre femme est une femme fortunée si vous achetez ces livres vous lisez syndicat que vous êtes correct et honnête vous allez comprendre que citer les noms de l'europe et faire appel à l'europe c'est une complicité pour un pillage continuel dans ce pays si vous achetez ces livres les secrets de la justice internationale syndicat les secrets tous et tout est dévalé vous voyez voilà pourquoi nous cherchons quelqu'un qui sait parler pour le problème du congo c'est pas kabila kabila c'est un individu qui lui le mandat est fini vous l'opposition là normalement si vous voulez les élections organiser vous pour prendre un seul candidat un élément qui n'a pas des intercédents comme c'était en 2011 kabila devraient déjà partir en 2011 le voie que kabila avait eu 48% là si l'opposition était unie mais kabila était déjà parti depuis 2011 si c'est kabila qui vous dérange c'est ça la souffrance de l'afrique l'afrique a perdu son sens de l'humanité son sens des fraternités vous pouvez avoir de vos divergences mais il faut discuter autour de vrais problèmes mais ces syndicats la rdc est prise en otage très longtemps depuis la chute du premier gouvernement l'omomba la rdc prise en otage économiquement d'abord parlant et les dangers c'est que avec les accords de saint city nous avons peur que nous ne contrôlons plus ces pays mais ce syndicat de colo ne venez pas avec la recette de l'europe ne venez pas avec la recette des mafieux mamale l'activité mafieuse de la soi-disant kabila si la sa et sera rattrapé dans la cour suprême de justice lui-même il a introduit les la cour des cassations et qui va juger les politiciens si kabila pillé c'est lui-même lui-même il va inaugurer la la cour des cassations kabila joseph kabang en tant que citoyen individu qui n'est pas il n'est plus président lui-même il va inaugurer la cour des cassations qui va l'introduire que kabila vous êtes accusé avec votre juif mais c'est glen si c'est quoi là que vous avez cité là voilà les problèmes tic et tic et tic et tic vous savez peuple congolais ouvre vos yeux mon bout tout c'est aussi comme ça mon bout de finance mon bout à payer mon bout tout ceci mon bout à l'argent comme ça donner montrer ça montrer pas tout ça pourquoi parce qu'on veut noyer son chien on va accuser de la rage nous voulons pas tomber encore dans les mêmes erreurs vous devrez vous l'opposition vous organiser pour trouver un candidat unique ces candidats va vous promettre la vraie attenance mais nous amener pas des criminels et tout ça parce qu'il y aura toujours des choses que le peuple ne sera pas content mais c'est syndicat l'europe veut beaucoup avoir de la rdc c'est ça le problème les codes miniers qu'est ce que vous dites de ça mais c'est syndicat de colo vous vous mettez trop l'accent sur l'individu kabila et c'est ça la mauvaise politique de l'afrique il faut mettre l'accent sur le problème du pays syndicat de colo moi j'aurais aimé qu'un homme disait depuis que la kabilie est là par exemple le carte d'identité l'identification n'est pas là c'est ça des vrais problèmes c'est à dire l'identité n'est pas là les peuples communes n'est pas identifié de les élections là sans identification c'est démarrer toujours on sait pas comment ça c'est un discours vraiment politique de quelqu'un qui se soucie du pays commencez à citer des problématiques quand vous vous citez des problématiques c'est simplement pour essayer de donner la belle allure la bonne image au peuple qui vous lie qui vous écoute mais si vous voulez vrai parler de vrais problèmes il faudrait syndicat la même manière que j'avais aimé je vous avais découvert suite à des problèmes de l'art africain vous avez reproché la france comment il discriminer l'art africain c'est là où je vous avais découvert mais c'est syndicat de colo et j'ai dit ça c'est un africain qui va militer pour la culture africaine c'est là que je vous avais apprécié et tout d'un coup brouf succion politique vous êtes là maintenant pour voilà kabila kabila qui vous a donné cette sorcellerie mais c'est syndicat de colo et voilà que tu es là maintenant tu n'oses pas dire à l'europe ce qu'il faut dire à l'europe nous rêvons nous souhaitons que demain nous ayons des élites qui savent dire quelque chose à l'europe l'europe est un partenaire économique mais ces partenaires économiques ne peut pas essayer de tripoter sur la politique du congo la constitution dit non toutes les nations doivent être souveraines et c'est ça c'est qu'il faut dire à la belle europe c'est vrai chers amis je arrive à la fin de mon opinion c'est vrai aussi que dans le pays aussi nous savons qu'il y a beaucoup à faire c'est à dire qu'il ya de ceux politiciens qui doivent aussi eux mêmes ne pas nous prendre pour de moutons ou de con de la même année nous rapprochons au syndicat de colo de moïse katoumi et tous les autres dans la même année pour un rapprochon ça c'est du pays ça dit que quelque part le peuple a toujours le même revendication le peuple cherche des emplois syndicat de colo a cité la loucha et tout ça là moi j'ai toujours dit ça c'est n'en tiens qu'à mon opinion les loucha les filimbis sont des conséquences de la crise et que le peuple se cherchant les moyens de s'en sortir il s'écrit leur mouvement à eux et il ya récupération comme on les accuse au nom le riche telle ou le milliardaire telle les esprits les paye à l'affaire de ce jeune homme qui vient de mourir jean qu'un coulou la quelque chose comme ça sèche coulou la paie à son âme ce jeune homme ce sont des conséquences alors pour résoudre ces conséquences là pour que ces conséquences là ne se produisent plus il faut résoudre les causes et ces causes et la manque des emplois c'est alors que nous allons voir qu'est ce qu'il faut faire pour que ce peuple trouve son compte mais avec elle cette manière de faire des l'europe doit trouver la solution l'europe pilleuse depuis la nuit d'état est ce que l'europe est capable d'accepter aujourd'hui l'égalité des 50 50 si l'europe va accepter d'accord parce qu'il faut plus se voiler la face la rd ça un combat un combat économique et un combat politique parce que la politique l'europe elle même là avec sa communauté internationale moena monusco nous a donné les cadeaux des hommes criminels il les a placé en politique du congo ça c'est l'europe là qui va nous donner la solution au lieu qu'on arrête tous ces criminels et des guerres là l'europe va donner quelle solution syndical arrêté ça ce sont des discours démagogues et puis c'est risquant ce que vous dites c'est très risqué le peuple ne comprend pas le rôle de l'europe au congo là bas mais ces livres ont dénoncé tout ça là tout ça là c'est ça qui fait que nous autres nous disons que même l'europe nous doit les états unis d'amérique une artiste of america nous doit tous ces gens là nous doivent ils doivent vomir le congo et souhaiter la délivrance la paix de ces pays c'est ça nous avons un problème de classe politique syndicat de color si vous pouvez être des mains bons politiciens du congo qui sait je ne suis pas là pour dire que non ne soyez pas politiciens ne parlez pas du congo non je suis entrée d'argumenter par rapport à ce que vous avez dit que là où je vois votre malhonnêteté c'est quand vous citez l'europe vous dites qu'elle va jouer un rôle important alors que elle a déjà foutu la merde dans l'histoire du congo depuis la première heure de l'indépendance jusqu'aujourd'hui et deuxièmement le pétrole de muanda que vous vous avez exploité chez vous là bas tu n'as pas mentionné ça mais tu es entré d'index c'est comme quelqu'un qui veut enlever la paille dans l'autre mais il voit pas la poutre chez lui c'est ce que vous vous faites et c'est là que moi j'ai dit non non si tu touches le finance là ça va pas parce que là chez vous aussi il ya un problème je m'aimais pas défendre kabila c'est ça que j'ai dit si kabila doit s'il a pillé il a volé l'argent des contrôles liables le congo de demain avec un état de droit où il y aura séparation de pouvoir la justice la cour de cassation que lui même il a instauré là bas ça va inaugurer la personne de kabila et il va venir rendre compte de ça c'est ça un pays souverain qui arrive être en mesure de juger ses propres défauts problèmes salité de la maison comme dit le linge sale c'est l'avant famille mais il faut pas appeler la europe pour qu'elle joue un rôle important non le congolais doit prendre conscience pour défendre leur pays et se définir ce qu'ils veulent vous les élites congolaises vous devez vous attendre pendant que le congo est encore sous votre main nous voulons pas que demain nous perdons ce pays et vos politiques là vous allez faire ça où c'est ça le moment maintenant ou jamais ne définissez pas les problèmes du congo seulement sur individus kabila c'est très dangereux il faut définir l'ensemble des problèmes et c'est là qu'il faut faire si vous voulez la tenance l'opposition on a un seul problème de l'opposition parce que c'est vous qui devrez nous donner la tenance et c'est ça c'est que vous ne faites pas l'effort jusque là vous ne faites pas cet effort l'opposition je m'arrête un peu là pour lire les gens vraiment je vais m'arrêter là c'était ma réplique s'il vous plaît c'était ma réplique un peu à syndical et live maman faisa tomba boujito le kamato ina biseza ya kofu wama a achat bautamba kertis minara dit quoi syndicat est un coulou dans cravate déguisé en agneau voilà des congolais qui comprennent un peu les choses oui oui kertis il faut que le belakabango et c'est bien que l'europe a joué a joué ma kamama ben ambo kawana masso bengis sou sou donc c'est pour dire que ce sont des gens qui jouent les jeux de haute toit de la plus que je m'y mette il n'y a pas que ce service pendant que moi si naïe ma bolanda ma kamama pétrole ya moanda mon frère kertis vous allez voir combien de l'angola normalement nous devait ma kimi alobi et zali total donc france vous voyez donc si vous voyez la somme qui a là nama kambo ya zoloba c'est un faux fiant il est en train de nous distraire parce qu'au moins ça là on s'est connu c'est bien jugé c'est déjà jugé cette affaire qui est pour l'exploitation du pétrole de moanda on doit la rdc qui n'a fait de 420 milliards des dollars mon frère le budget annuel de ton pays 5 milliards imaginez si on vous le donne la rdc c'est ça va décoller ce pays pour son développement et syndicat il connaît cette affaire mais il peut pas le dire parce que même sa propre femme était dedans dans cette affaire là elle gère le pétrole elle a géré le pétrole cette femme là donc voilà maintenant quand elle dit comme ça c'est cela ou quand moi je vois des gens dire comme ça il fallait pas qu'ils touchent là où il sait que moi aussi je suis dans la faute là dans cette histoire je suis donc c'est à dire lui n'a pas fait la politique mais il a il a vécu dans un système qui a véhiculé toutes ces histoires là mais il dit c'est tu c'est ça la malhonnêteté qui